La saison 4 de Madame Monsieur annonçait Sophie frappée par un dilemme voici les raisons. Le mariage de Sœur Edier et José voici la petite sœur de Sœur Edier fait des révélations graves. People Buzz mariage de Sœur Edier et José voici la petite sœur de Sœur Edier fait des révélations graves. Le mariage de Sœur Edier et José voici la petite sœur de Sœur Edier fait des révélations graves. Sœur Edier le footballeur prend la défense de José et recadre sèchement un internaute. L'histoire d'amour entre la chanteuse José et le footballeur Sœur Edier ne cesse de faire jaser. On assiste encore à un rebondissement dans l'affaire. L'ancien capitaine des éléphants a sèchement recadré un internaute qui s'en est pris à la mère de ses enfants. Depuis que le footballeur Sœur Edier a révélé qu'il est le père du deuxième enfant, la chanteuse José, les deux sujets sont traités de tous les noms. L'un est accusé d'avoir abandonné sa femme de galère et l'autre d'avoir brisé un couple. Si les deux amants sont longtemps restés muets face aux critiques, ils sont maintenant décidés à ne plus se laisser faire. Plus de place pour la courtoisie et la tolérance. Sœur Edier a prouvé en recadrant un internaute, auteur d'un commentaire irrespectueux à leur égard. Ce qui me plaît dans cette histoire de José et Sœur Edier, c'est que Dieu ne dort pas et le karma existe déjà a-t-il écrit. Puis à Sœur Edier de répondre tu ne sais pas que mettre son anus dans la vie des gens-là, il y a son karma aussi cette histoire entre les deux amants prendra-t-elle fin ? La question reste posée. Mariage de Sœur Edier et José voici la petite sœur de Sœur Edier fait des révélations graves. Côte d'Ivoire Sœur Edier et José n'ont pas célébré leur mariage traditionnel. La chanteuse José, nouvelle compagne de Sœur Edier, a posté des photos qui suscitent de nombreuses interrogations sur la toile. Sœur Edier a-t-il fait la dot de José ? L'international ivoirien Sœur Edier Geoffroy a-t-il célébré son mariage coutumier, la dot, avec la chanteuse José ? C'est la grosse question que se posent de nombreux observateurs après les dernières publications de l'auteur du titre à succès « Diplôme ». En effet, la chanteuse a posté des photos dans lesquelles on l'aperçoit en tenue traditionnelle. Pour de nombreux internautes, la chanteuse venait ainsi de célébrer son mariage coutumier. À en croire une source proche de José, il s'agit plutôt des photos de la cérémonie de la sortie de son deuxième enfant. Pour rappel, l'international ivoirien Sœur Edier, lors de son passage à l'émission Life Weekend diffusée sur Life TV, le vendredi 24 juin 2022, a déballé toute la vérité sur sa vie de couple. Il avait révélé qu'il est séparé d'Aline, sa première femme qu'il a soutenue dans ses moments de galère et avec qui il a eu cinq enfants, pour se mettre en couple avec la chanteuse José avec qui il a déjà deux enfants. Traité de « voleuse de Marie José » a déjà demandé pardon. À mes fans, à ma nation, à ma communauté, l'erreur est humaine et le pardon divin. Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à réagir à une série d'informations mais également de spéculations impliquant, malheureusement, ma vie privée. Je suis une artiste qui devrait faire l'actualité, par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j'ai suivi mon cœur. Je ne suis qu'un être humain. Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessés et choqués. Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu'à tous les chrétiens. Je continue d'apprendre de la vie et je prie qu'Aline trouve un jour la force de me pardonner. J'espère pouvoir prendre appui sur vous pour m'aider à avancer. Avec l'aide de Dieu, je tâcherai, à nouveau, de mériter votre confiance, a écrit José sur sa page Facebook en juin dernier. Ce raidier aperçu à Paris ce n'est pas le compagnon de José, ce raidier, qui répondra aux questions des internautes. L'ancien international ivoirien a quitté Abidjan pour l'Europe sans sa nouvelle compagne. Il a été aperçu à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en plein transit pour une destination inconnue. Toujours à bonne distance des débats sur sa vie privée, le milieu défensif du FC Sion laisse une fois de plus José gérer les rumeurs sur leur vie privée. L'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus depuis début juillet à Bamako sera au centre des discussions des dirigeants de la CDAO, ce jeudi, à New York. En marge de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies dont les travaux ont été ouverts mardi dernier, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tiendra ce jeudi une session extraordinaire. Au menu notamment, l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus depuis début juillet à Bamako et que les autorités maliennes considèrent comme des mercenaires. Ce que Abidjan a toujours réfuté, de même que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Que peut-on attendre de cette rencontre délocalisée ? Il semble en tout cas que le Vatican cherche à jouer un rôle dans la résolution de cette crise. Éclairage avec Babacar Justin Endiai, éditorialiste et chroniqueur politique. Écoutez ou lisez son interview ci-dessous Babacar Justin Endiai en route pour New York précisément, le président Ouattara a fait escale au Vatican. Et depuis lors, on apprend en Afrique de l'Ouest que l'Église pourrait aussi s'impliquer dans les négociations. Il était en compagnie du non-s'apostolique, donc l'ambassadeur du pape à Abidjan, durant toute sa présence au Vatican. On nous a appris également que l'évêque de Bamako, Mgr Jean Zerbeau, et d'autres religieux de l'Église notamment, vont essayer de faire quelque chose du côté de Bamako. Et sur le plan diplomatique, est-ce que les lignes bougent également ? Est-ce que les différentes chancelleries sont également en alerte Babacar Justin Endiai ? Les chancelleries sont non seulement en alerte, mais en mobilisation. Car Ouattara, je crois qu'ils misent maintenant sur la solution à l'échelle de la CDAO. Vous savez, Justin Babacar Endiai, beaucoup disent que la junte militaire au Mali a réussi son coup puisqu'elle se fait désirer. Elle est même devenue un interlocuteur. Pourtant, elle était vouée aux gémonies jusqu'à un passé récent. Babacar Justin Endiai une chose est sûre, c'est que de facto, cette junte maintenant, elle est reconnue. Alors qu'hier, elle était non seulement marginalisée mais considérée comme une entité politique pestiférée. Mais aujourd'hui, on accepte d'entrer en contact avec elle, donc c'est déjà un gain politique pour la junte malienne. Même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres reconnaît qu'il est en contact permanent avec Bamako. Et la France dans tout sa quel rôle joue-t-elle dans cette affaire ? On sait que les relations avec Bamako sont devenues très exécrables ces derniers temps. Babacar Justin Endiai, il faut dire aussi que la France, dans les coulisses aussi, manœuvre de façon frénétique parce que la position de l'ONU devient de plus en plus fluctuante sur cette affaire. Au départ, l'ONU s'était éloignée de l'affaire en disant que ce groupe de militaires n'avait rien à voir avec la MINUSMA. Mais lorsque Guterres déclare que c'est Jean La réponse à Eunice Zunon acceptait d'avoir des rapports avec un homme qui refuse de continuer la relation ne donne pas le droit de devenir violente. Eunice Zunon c'est une réponse crue à Eunice Zunon donnée par Juste Crépin dans son histoire avec Ténor acceptait consciemment d'avoir des rapports libidineux avec un homme la veille et le lendemain le voir refuser de continuer la relation ne donne pas le droit de devenir violente. Rien ne justifie la violence sous toutes ses formes, morale, psychologique, physique, spirituelle c'est moins viral et on préfère en rire parce que c'est un homme qui a subi ça. Mais imaginons si c'était une femme qui avait été, cadenas, de la sorte et qui de peu allait avoir le crâne ouvert par une bouteille ? On la voit clairement le pousser à bout mais cette fois nos chers féministes ont choisi de se mûrer dans leur mutisme légendaire. La condamnation de la violence ne doit pas avoir de genre. Au demeurant, sachez que le sexe n'est pas toujours la solution miracle pour régler les problèmes de communication dans le couple. Le coup n'a pas suffi sur ce coup et serrer son coup ou donner des coups n'est pas non plus le recours pour ramener l'amour j'ai vu des postes drôles pour dédramatiser la situation et des directs partout pour accuser. Déjà une vidéo c'est juste une portion de leur vie car eux seuls savent ce qui se passe réellement et imaginons un instant que le pire s'était produit et que l'un d'eux avait perdu la vie tandis que l'autre filmait pour avoir des preuves. Voici le revers de plusieurs couples qui ne vous montrent que leurs relations s'énovent là or c'est canal plus action. Ta relation n'est pas raté c'est toi qui a idéalisé celle des autres. Même prière que Ténor et Eunice attient toujours c'est le mal de notre société. Transformer les R.S. en tribunaux, exposer son intimité et faire fuiter des choses pour salir l'autre et enjoliver son image. Pour finir, sachez que toute chose a une fin et il faut apprendre à sortir avec élégance de la vie des gens qui ne veulent plus de nous. Brader sa dignité et devenir ridicule pour ramener l'autre à la raison est contre-productif. Simone Bagbo avait été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'Etat. Elle a donc passé cette année en prison, à Odiennet puis à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Simone Bagbo a été libérée le 8 août 2018, après avoir été amnistiée, deux jours avant, par le président Alassane Ouattara. On en sait désormais sur ses conditions de détention. Lors du colloque international organisé à l'Amphithéâtre de pharmacie à l'Université Félix-Oufou-Eboigny d'Abidjan sur le thème « Docteur Simone Éveque-Bagbo, de la citoyenne militante à la femme d'État », l'occasion a été donnée de découvrir ce PAN resté secret de l'histoire de l'ex-première dame. Et c'est Madame Topé-Marie Christelle épouse Kouassi, sa gouvernante, qui donne le témoignage croustillant. Elle affirme que durant tout son séjour à Odiennet, Simone Bagbo s'est toujours souciée de tout le monde, même les FRCI qui la surveillaient. Quand la femme d'un d'entre eux est malade ou doit accoucher, c'est elle sans charge. Elle contacte des médecins, donne des instructions pour qu'on s'en occupe. Ils ont tout fini par s'attacher à elle. Le séjour à Odiennet où elle était en résidence surveillée, a donc été, selon Madame Topé, doux et sans encombre majeur. Mais avec son transfert à l'école de gendarmerie d'Abidjan, les choses changent. J'ai été choquée de voir l'endroit où elle avait été logée. La maison qu'on lui avait réservée n'était pas encore prête. On l'a donc mise dans un préau, avec un matelas posé à même le sol. Ils ont une grande salle où ils organisent les mariages, les baptêmes et autres événements. C'est laquelle était installée. Comme j'étais choquée, elle me disait, souvent, les gens font des choses par ignorance et il ne faut pas leur en vouloir. Nous avons donc passé deux semaines sous le préau. Comme je me plaignais trop, elle m'a demandé de me calmer et elle a fait appel au colonel qui commandait l'école pour lui dire de la retirer de là à présent. Et le même jour, le colonel l'a transférée là où elle devait normalement être. La mauvaise réputation fera son effet. Comme Simone Gagbo avait été présentée comme une personne mauvaise, les gendarmes étaient sur leur garde et se tenaient loin d'elle. Souvent, elle faisait la cuisine et me demandait de porter les repas aux gendarmes de garde. Ils refusaient et n'y touchaient pas. Mais maman Simone n'a pas arrêté de les servir. Trois mois après, ils ont compris que ce que l'on avait raconté sur cette dame n'est pas vrai. À partir de là, ce sont eux-mêmes qui venaient réclamer à manger pendant les jours de fête comme la tabaski, Ramadan, Pâques et les fêtes de fin d'année. Les relations sont donc au beau fixe entre Mme Simone Gagbo et les gendarmes. Arrive enfin le temps du procès. Les audiences aux assises se succèdent, toutes plus décevantes les unes que les autres. Un jour, Mme Simone Gagbo se déclare fatiguée et refuse.